Musique Bonjour tout le monde et bienvenue pour un nouveau numéro de Retour en arrière. Comme promis, on va être cette fois sur Master System avec Batman Returns, l'adaptation de Konami du jeu tiré du film. On a vu la petite Batmobile passer, oui c'était bien la Batmobile. Alors déjà, première petite chose notable, j'ai le choix entre deux chemins pour le premier niveau. On ne va pas s'embêter, on va prendre le premier chemin bien entendu. Si jamais je venais à perdre très rapidement, on verra peut-être pour le deuxième. Donc voilà, je suis Batman, j'ai des boomerangs et je peux sauter. Ah si, et j'ai l'utilisation du grappin possible. Par contre, je ne peux pas aller plus haut. Je pense que ça dépend bien entendu de la hauteur des... Ça dépend de la hauteur des supports en quelque sorte. Attendez, je vais voir. Non, je ne peux pas. Bon. Ah. Voilà, il y a certains endroits où je pourrais passer par-dessus par contre. Ok, par contre, je n'ai pas beaucoup de vie. J'en ai trois et bien entendu, chaque contact est mortel de manière irrémédiable. Voilà, comme ceci. Par contre, je peux recommencer quand même à l'endroit où j'ai perdu. C'est, voilà, c'est une maigre compensation, vous allez me dire, mais ça quand même, c'est mieux que rien. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais éviter au maximum le conflit. Histoire de ne pas me retrouver... Voilà, ça c'était une vie, ce qui peut être un plus. Alors là, nous avons le... Le véhicule du maire Cobblepot. Véhicule du pingouin, donc. Ce n'était même pas un boss. En fait, il n'y avait aucune difficulté pour le vaincre. Il suffisait de lui balancer des boomerangs, il ne réagissait même pas. C'est dire à quel point ça peut être facile des fois. Ah, mais en fait, le temps que je me baisse, lui, il est déjà sur moi. Voilà, tiens, t'apprendras. Oh, mais j'ai fini déjà la première partie. Oui, première partie, je précise. Ce n'est pas le premier niveau non plus, n'exagérons rien. Ah, tu croyais m'avoir. Mais je suis Batman. I'm Batman. Ah oui, mais par contre, là, ça devient imp... Le problème, c'est qu'il ne s'agrippe même pas au bord, cet imbécile. Ah, tu es peut-être Batman, mais tu n'es pas bat doué non plus. Et son grappin, il ne s'agrippe pas facilement en plus. Ah, voilà. Oh là, ça, c'est... Oh, ce n'est pas du jeu, ça. Je ne peux même pas tirer en haut. Ah ouais, carrément. Ça, je trouve ça ignoble. Des clowns explosifs et le reste... Il y a encore le reste de l'explosion qui arrive à me faire du mal. Alors que j'ai eu le clown. C'est méchant, ça. Moi, je récupère tout. On ne sait jamais. Il peut avoir des vies. Bon, comme d'abord... Ah oui, c'est un clown kamikaze, en fait. Ce serait bien que j'arrive au moins au premier boss. Ouais, ça aussi, c'est assez dégueulasse. Ah, d'accord. D'accord, j'ai déjà perdu. Bon, bah, si je peux changer de chemin, je ne sais pas. Ouais, bah, tiens, on va essayer là deux. Histoire de varier un peu. Quitte à recommencer, autant essayer de varier un peu les plaisirs. Ah oui, d'accord. Je ne sais pas si c'était une bonne idée, finalement, mais bon. Ah ouais, carrément, il y a des trous. Ah oui, non, ce n'était pas une bonne idée, finalement. Ah ouais, et puis en plus... Mais je m'agri... Ah, si. Ah ouais, et puis en plus, avec le batarang... Enfin, pardon, le bat grappin qui est tout naze. Il s'agrippe une fois sur deux, donc... Ouais, bah, finalement, je vais refaire la route 1. Elle était un peu plus sympa. Je suis allé plus loin, quand même, donc... On va rester là-dessus. Restons sur les choses que j'arrive à maîtriser, en quelque sorte. Alors, bah, tiens, on pourra peut-être commencer à parler un peu. Du film Batman, le défi. Batman Returns, donc, dont sont extraits les premiers jeux que je suis en train de vous montrer. Le premier que je vous ai montré la dernière fois, celui-ci. Et les six autres à venir, puisqu'il y en aura huit. Donc, je répète quand même. Il y en a eu beaucoup. Je vous avais dit la première fois, il y en a eu beaucoup sur Batman, le premier du nom. Mais sur Batman Returns, ils se sont bien lâchés aussi, hein. Surtout, sachant que Konami a eu la bonne idée, en quelque sorte, de dire, bah, en fait, nous, on va faire quelques jeux. Mais on va demander à d'autres développeurs, d'autres studios, de faire les jeux sur d'autres supports qu'ils maîtrisent mieux. C'est plutôt une bonne chose, parce qu'effectivement, Konami ne maîtrisait, par exemple, pas vraiment le développement sur PC. Ils étaient plus axés sur les consoles. Et c'est pour ça qu'ils ont fait quasiment toutes les versions consoles du jeu. Mais oui, avoir proposé sur Amiga, PC, et je crois que Game Gear, c'est pas eux non plus qui l'ont fait. On verra ça quand je vous le présenterai, s'il y a un petit logo. Ah non, non, ça marche pas. Tant pis. Je pensais que ça pourrait marcher, mais non, ça n'a pas marché. Donc, on verra, oui, si c'est eux qui ont fait la version Game Gear. Je pense que c'est eux, quand même. Ils ont quand même eu beaucoup de... Ils ont quand même... Je pense qu'ils ont fait toutes les versions consoles. Ils se sont contentés de laisser les versions micro à des studios plus adaptés. Ce qui n'est pas une mauvaise chose. Au contraire, je pense que c'est plutôt malin de leur part d'avoir dit « Nous, on ne maîtrise pas trop ça. Plutôt que de faire un jeu tout pourri, on va faire un jeu qui colle un petit peu plus à la machine et qui plaira peut-être à davantage de joueurs. » Donc, je ne me fais pas avoir de foi avec ces histoires. J'ai quand même encore 4 vies cette fois. Je me débrouille un peu mieux. L'habitude qui commence à rentrer. Attention, lui, il explose. Voilà, vous voyez, je commence à prendre le coup de main. Ouais, voilà. Là, je ne me fais pas avoir. Je joue un petit peu mieux. Un petit peu. N'exagérons rien non plus. Ah, le grappin, il a buté le bonus. J'espère qu'il ne disparaît pas avec le temps. C'est bon, je l'ai eu. Je ne sais pas trop ce que c'était. Mais en tout cas, tout ce qui est bonus, de toute façon, ça ne peut pas faire de mal. J'avoue que cette version Master System, elle me plaît un peu plus que la version NES. Elle est plutôt bien faite. Je me demande si la route 2, en fait, ce n'est peut-être pas une route difficile. Ah, le boss. Oh. Alors, par contre, l'absence de décor, je ne sais pas si c'est lié à un bug du jeu. Ou si c'est simplement moi. C'est peut-être voulu, je ne sais pas. Je ne cherche pas à tout comprendre. Des fois, ça peut être des bugs, tout simplement. Mais en tout cas, il est un peu plus simple à avoir que celui de la NES. Voilà, je l'ai eu, là, au moins. Par contre, le boss qui explose. Bon. Ok. Soit. C'est un cracheur de feu. Ce n'est pas un robot, non plus. Ah, bah. Le magasin de Max Schreck. Ah, du coup, je ne vous ai pas parlé du film. Mince. Bon, bah, écoutez, je vous garde. Vu que le jeu sera certainement un poil moins passionnant par après. On va attaquer les versions micro, si je ne me trompe pas. Donc, là, ce sera peut-être un petit peu moins passionnant. On pourra peut-être parler du film à ce moment-là. Je pense qu'on aura peut-être plus... Ah, ouais, c'est sympa, ça. Alors, toi, tu apparaisses juste au moment où j'arrive. Vilain, va. Donc, ouais, je pense qu'on parlera des films... Enfin, du film Batman, le défi, plus sur la suite. Bon, sachez, en tout cas, que c'est un film que, moi, j'aime plutôt bien. Toujours avec le style Burton, il est toujours plus attaché aux méchants qu'aux gentils. Il s'intéresse plus à Catwoman et aux pingouins qu'à Bruce Wayne, une fois encore. Mais j'avoue que ça ne me surprend pas trop, après ce qu'on avait vu quand même sur le premier Batman. Ça reste dans le même esprit. Donc, voilà. Et je vous en parlerai un petit peu plus dès le prochain retour en arrière qui sera consacré à Batman. Pour l'instant, je peux déjà vous dire que la prochaine fois, ce ne sera pas forcément de demande d'abonnés. Ce sera un jeu que j'ai choisi. Donc, n'hésitez pas, je vous le rappelle, je ne vous l'ai pas beaucoup rappelé ces derniers temps, c'est vrai. Mais si vous voulez faire des demandes de jeux auxquels je pourrais m'essayer, n'hésitez pas. Ce sera toujours avec un immense plaisir et je profiterai de l'occasion pour faire un peu de promo pour votre chaîne. Comme je l'ai fait pour les différentes personnes à qui j'ai déjà rendu ce petit service. Et au passage, ils m'ont fait découvrir ou redécouvrir des jeux que, j'avoue, je ne pense pas que j'aurais fait ça volontairement. Donc, vous voyez, tout le monde y gagne. Moi, je m'amuse avec des jeux que vous me proposez. Et puis, vous, je vous... Ah oui, ça, c'était pas malin de ma part. Bon, ben voilà, en plus, c'est fini. Voilà, game over. Donc, voilà, je vais juste faire le continu pour avoir de la petite musique pendant que je vais vous faire la formule finale. Voilà, très bien, ça. Alors, bah écoutez, la prochaine fois, on se retrouvera donc pour un jeu que j'ai choisi. Je vous laisse découvrir lequel dès la prochaine vidéo. En attendant de se retrouver, prenez bien soin de vous, surtout jouez bien et à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501